hey salut à tous les ventes recueilleurs vous avez été nombreux à me demander comment se porter les arbres chez moi et c'est vrai qu'il y a deux ans j'avais commencé à planter des sions donc c'est des arbres seulement d'un an des tout petits arbres je les avais disposés de façon à ce qu'ils produisent dans une certaine zone qui est une mise à fruits en juin juillet une autre zone en août une autre zone en septembre et on va voir deux ans plus tard ce que ça donne entrez donc je vous en prie donc là on peut on peut apercevoir un grand angle de de ces zones donc la première la celle qui est la plus proche de nous c'est la zone juin juillet un peu plus derrière ça va être août et derrière septembre donc on va voir qu'il ya plusieurs espèces d'arbres plusieurs variétés et je vais vous parler également de comment je les ai taillé ou non taillé ça va dépendre de pourquoi je les fais quand je les fais qu'est ce qu'on va voir ouais on va voir comment s'ils sont comportés aussi par rapport à la sécheresse l'évolution de tout ça et puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires là on est dans la zone qui produira des fruits en juin juillet donc les fruits de juin ça sera les cerises et sinon en fruitier en juillet on a les pommes poires prunes nachi figues murier un mur je pêche pêche brugnon pêche nectarine et j'ai rajouté aussi cette année des boutures de cassissier donc de mémoire c'est c'est une variété intéressante puisque il ya peu d'éclatement parfois ça arrive que qu'en juin les cerises peuvent éclater si jamais il ya des pluies des pluies et énormément cette variété est résistante à ça donc là on vient ici pour voir un murier donc c'est un morus alba de semis donc on connaît pas la variété et en fait et en fait là il a fait ouais deux grandes tiges il avait souffert des gelées d'ailleurs là on peut voir que ça c'est sa tige de l'année dernière qui avait totalement gelé en début de printemps et finalement il a refait deux grandes tiges là donc j'ai peut-être un j'en garderai peut-être qu'une seule parce qu'elle me paraît ça c'est proche et puis elle commence très très bas sinon donc on va continuer on va aller voir un figuier c'est un figuier qui va avoir un faible développement et qui va donner oui plutôt des figues de petit calibre et donc là on peut voir que pareil il avait souffert des gels parce que ça c'était sa tige de l'année dernière on voit que ça c'est du bois du bois mort voilà donc je le couperai ouais je le couperai cet hiver pour l'instant c'est pas grave on voit qu'il est reparti de très bas il est reparti de la base donc c'est toujours vivant et là on voit derrière aussi donc j'en ai mis beaucoup des boutures de cassis parce que j'en ai mis dans cette zone donc parce que ça produit en juillet et puis j'en ai mis beaucoup parce que il m'a suffi de faire des boutures et c'est quand même relativement simple surtout avec cassis groseille ça ça reprend très bien donc j'étais venu arroser une fois dans l'été donc il y en a voyez comme celle là qui sont bien qui sont bien vivantes alors dans la zone juillet qu'est ce qu'on a d'autre on a des pêchés pêchés nectarines donc j'avais pris vraiment en priorité des variétés qui qui étaient très résistantes à la cloque selon le voilà le pépinériste à qui j'ai acheté c'était sur un tableau donc j'avais sélectionné que les variétés très résistantes là c'est variété entre chanas ils ont bien poussé les pêchés pêchés nectarines et le feuillage est beau malgré la sécheresse voilà après on peut voir évidemment l'abondance de paillage aussi au pied qui fait que là dessous bon là dessous oui c'est pas c'est pas très humide non plus mais je pense que plus en tout cas c'est frais et en profondeur à mon avis ça l'est davantage ouais pour ceux qui veulent planter des fruitiers c'est important de se renseigner sur les porte greffes que ça soit au niveau enfin pour que le fruitier s'adapte bien au sol pour que le fruitier est la taille à peu près que vous souhaitez et une durée de de première production également tous mes pruniers ils sont greffés sur mirobolant donc ça va être le porte greffe le plus vigoureux donc qui va donner des grands arbres c'est des arbres qui vont être qui vont avoir un très bon système racinaire également et qui donne ouais à partir de trois ans donc là pour les pruniers j'ai fait une taille de formation puisque c'est greffé sur mirobolant donc ils vont avoir une très grande croissance et je préfère en fait les rendre un peu plus un peu plus trapu donc ce que je fais c'est que je vais créer des ce qu'on appelle des charpentières donc il ya le tronc les premières branches vont s'appeler les charpentières et donc la taille de formation que je fais c'est que sur les pruniers je vais garder entre trois et cinq branches la première année donc là on en voit une ça c'est la deuxième et celle ci c'est la troisième sur chacune de ces branches je vais en garder deux donc là on voit il ya les deux qui partent là ici il ya les deux là et ici il y en a deux aussi et en fait l'idée c'est de faire ça sur deux trois ans et comme ça l'avantage c'est que ça va raccourcir parce que si j'avais gardé là des branches de d'un mètre et bien il ya de fortes probabilités pour que d'ici quatre cinq ans ou la première année où il va faire une grosse production c'est possible qu'il ya une branche ou deux branches qui craquent sous le poids des prunes et donc ça ça a l'intérêt de 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 faire des branches un peu plus solide et plus proche du tronc ce qui fait qu'il ya moins de levier et et que les branches craquent moins en fait et puis en plus je sélectionne les branches qui sont bien répartis dans l'espace pour que l'arbre soit bien aéré et donc ça c'est une taille de formation en gobelets donc c'est un peu le cas d'école où où là je suis parti à partir de trois mais on part on peut partir à partir de quatre charpentières ou cinq charpentières j'ai vu aussi voilà pour l'explication ensuite on va aller voir dans la zone juillet j'ai des nashi donc les nashi c'est une c'est une variété qui ressemble qui est un peu entre la pomme et la poire fait ça ressemble à une à une poire mais qui est ronde et qui est très ferme très ferme et voilà qu'un petit goût particulier un petit parfum donc ça c'est un nashi donc lui par exemple j'ai pas fait de taille de formation ce qui est beaucoup de sion ici donc les sion c'est des arbres d'un an greffé qui était en tige donc c'était le cas pour pour certains pommiers pour ce nashi et donc c'était juste une tige donc bon ben j'avais rien à couper et quand c'est en forme de tige la première année souvent mais en fait je les ai gardé en axe central ou axe vertical je crois que c'est axe verticale et en fait naturellement les branches se répartissent autour d'un tronc les pommiers dans cette zone ils sont tous greffés sur mm 106 qui est un porte greffe assez qui va réduire la croissance de des pommiers et par contre qui va qui va faire qui va accélérer la première mise à fruits donc les mêmes sens si ça s'est mise en production à trois ans enfin en moyenne bien sûr là on voit qu'il ya deux branches qui partent quasiment du même endroit et donc en fait si on se projette un peu dans le futur et qui a des fruits alors je vais enlever l'effet pour qu'on voit bien ça peut créer un point de faiblesse entre les deux et ça c'est ce qu'on appelle une fourche et donc en fait si s'il ya des fruits qui arrive que les branches s'écartent sous le poids des fruits eh ben ça peut craquer à cet endroit là donc en général faut éviter de faire ça c'est bien de garder des charpentières qui sont un peu décalé sur le tronc pour éviter de créer de deux points de faiblesse comme ça mais bon là je fais aussi avec la structure naturelle de l'arbre si la mine branche là voilà je préférais en avoir trois que deux donc je sais pas après je suis pas spécialiste en taille j'ai quelques notions donc je voulais partage donc là on vient de voir un pommier qui avait trois charpentières et là on va voir un pommier qui est sur axe axe vertical ouais donc lui j'ai quasiment pas du le tailler à mon avis non je vois pas de traces de couple si peut-être une là mais on voit que ça fait un tronc et qui continue comme ça plutôt que d'avoir trois ou cinq branches qui partent au même endroit donc voilà je les ai pas tous taillés de la même façon je les ai pas tous taillés non plus comme ça ça va me permettre de voir ouais de voir comment comment chacun se comporte puis je regarde aussi comment ils sont faits naturellement parfois il y en a ils vont naturellement faire un gobelet parce que il s'est fait manger par un chevreuil par exemple celui ci sa tête en fait il était sur un axe vertical et on voit là ça s'est fait manger par un chevreuil et donc ce que l'arbre a fait derrière c'est de refaire des branches en dessous et donc il fait un peu il fait un peu gobelet alors que alors qu'à la base c'était plutôt axe vertical voilà donc là on va arriver dans la zone qui produit en août alors je vais pas vous remontrer tous les fruitiers j'essaye de vous en faire un peu un de chaque espèce donc les différences par rapport à la zone de juin juillet déjà ça que c'est que ça va être des variétés donc pour les pruniers poiriers pommiers pêchés ça va être des variétés qui vont produire en août et 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 dans la zone d'août alors frontière avec la zone septembre mais on va toujours être en août on a des amandiers j'avais planté cinq amandiers alors les amandiers ça fleurit assez tôt donc j'ai privilégié les variétés qui avait une floraison tardive ou qui avait des flots floraison assez résistante au gel et là on est sur un cas où où c'est un arbre qui qui a deux ans enfin c'était un sion de de un an plus la deux ans de croissance donc en fait il est sur sa troisième année mais voilà il a le même âge que les autres par contre regardez le tronc il est vraiment il est vraiment impressionnant et donc ça c'est le plus gros des amandiers j'ai des amandiers à côté on va on peut on pourra aller les voir qui ont beaucoup moins bien poussé et donc là ça illustre aussi la taille de formation alors c'était marrant j'avais jamais vu d'amandier et en fait j'ai l'impression que ça pousse un peu comme des péchés en fait ça fait des branches de partout et donc j'avais sélectionné trois charpentières j'en avais gardé seulement trois alors qu'il y en avait vraiment partout et derrière voyez là il y en a trois qui partent qui sont bien répartis dans l'espace 3 qui partent là et 3 qui partent là voilà je m'amuse un peu je fais des tests je sais pas exactement s'il y avait une taille particulière pour l'amandier mais mais en tout cas il est il s'est vraiment épanoui là il doit faire trois mètres avec un ouais 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 s'il est vraiment impressionnant on peut aller voir les autres amandiers donc on voit que les péchés aussi ont très bien poussé et je sais pas ce qui fait que celui là a mieux poussé que les autres voyez ça c'est un amandier que j'ai poussé que j'ai planté en même temps et alors lui il fait tout petit il est tout petit donc je sais pas j'explique pas tout et alors ce qu'on va voir là après ouais je vais vous faire un retour sur les poiriers les poiriers globalement je trouve c'est ouais c'est ce qu'elle moins bien poussé chez moi ça remet rien en question par rapport aux poiriers ou par rapport aux portes greffes d'ailleurs j'ai plusieurs portes greffes j'ai le serait que j'avais le b à z et le hf et peu importe en fait ils ont ça va en fait sont toujours vivants mais alors lui lui c'est vraiment un petit pour le coup il y en a d'autres qui sont un peu plus grands mais dans l'ensemble ils ont pas énormément poussé on peut aller en voir un autre qui est au dessus ce qui a vraiment le mieux fonctionné c'est les pruniers sur mirobolant vraiment vraiment belle croissance voilà ça c'en est un aussi donc peut-être qu'après voilà ils prennent un peu plus leur temps ou ou que c'est des portes greffes c'est sûr que c'est des portes greffes ont moins de vigueur que les pruniers les pruniers la façon il ya c'est les portes greffes les plus vigoureux là on peut en voir un aussi alors on voit tiens on peut voir certains arbres qui viennent aussi spontanément sur le terrain là ça va faire deux ans deux trois ans que c'est pas fauché enfin ça avait été fauché le premier été et puis après pas fauché donc j'ai quelques chaînes qui commencent à apparaître par ci par là des noyettes temps en temps aussi là c'est un prunier et qui est parti sur en voilà que je trouve qu'il a une bonne une belle tête il a des oui il est bien réparti dans l'espace il ya peut-être beaucoup de branches mais mais j'aime bien comment ces branches sont mises sinon j'ai mis quelques boutures de délai agnus donc là c'est une qui a bien prise ça c'est d'être une bouture d'un an deux ans elle avait un an en pot je pense quand je les plantais donc là elle a deux ans il y en a il y en a un peu plus loin et en fait petit à petit petit à petit je rajoute des arbustes donc là il ya les arbres d'ailleurs il ya encore de la place pour mettre quelques arbres et petit à petit je rajoute des arbustes soit soit qui soit qu'ils sont juste fixateurs d'azote soit qu'ils produisent qu'ils sont fixateurs d'azote et qui font des petits fruits comme les hélés agnus les cassis par exemple ça je vais pouvoir faire des boutures de cassis groseille plein de choses à venir encore c'est encore le début de de ce jardin forêt qui produira juin juillet août septembre donc là on est sur une haie qui délimite l'espace potager avec l'espace forêt jardin et c'est une haie dans laquelle il y a des framboisiers donc là c'est des framboisiers remontants on est début septembre et il ya des framboises qui ouais qui sont réapparus déjà là il ya une quinzaine de jours en plus dans cette zone là donc on a un poirier qui est dans le fond et là c'est des arbres qui ont été plantés il ya deux ans ça c'est un petit pommier encore et on voit qu'il a des très belles pommes avec aucune maladie qui sont en train de mûrir donc il en avait fait plus j'en avais retiré quelques-unes mais on voit qu'il en a cinq et que ça n'a pas du tout mis en péril sa croissance d'ailleurs malgré la sécheresse toutes ses feuilles sont nickel après je pense que ça joue vraiment le fait qu'il ya une très large zone de paillage autour de lui donc à mon avis vraiment il a un seul qui est bien humide et voilà on peut voir qu'il ya un noyer là qui a commencé à pousser aussi à côté dites moi dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo suggérez moi des vidéos à effectuer là pendant que je suis pendant que je suis chaud là et puis bah je vous dis à une prochaine merci beaucoup d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et bonne journée à tous salut 1